Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 63. Nous sommes le mardi 4 avril 2017 et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Alors, si vous regardez cette vidéo en rediffusion sur YouTube, par exemple, eh bien, sous celle-ci, vous allez trouver un lien qui va vous mener sur mon site et qui va vous permettre de vous inscrire, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, en mettant votre prénom, en mettant votre adresse e-mail et en cliquant sur « Oui, je veux m'inscrire ». Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir accès à un certain nombre de vidéos gratuites, notamment des vidéos concernant le mail pour apprendre à envoyer des mails comme un pro et vous aurez également accès à un module « Je gère maintenant mes photos » qui vous permet, eh bien, d'apprendre à gérer vos photos sur votre ordinateur, que ce soit pour les transférer, pour les retoucher, pour les gérer, pour les ranger, pour les classer. Bref, vous aurez accès à tout ça. Donc, n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'accueil du site, vous vous inscrivez, votre prénom, votre adresse e-mail, vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire » et ce sera parfait. Allez, on va pouvoir commencer officiellement le « Demande à Cédric » numéro 63. Nous sommes 20. Et déjà, des membres ont posé leurs questions. Allez, c'est parti. Bonjour Tania, bienvenue parmi nous. Bonjour Michel, bonjour Louis-Paul, bonjour Alexandra, bonjour Sacha, bonjour Daniel, bonjour Morissette, bonjour Albert, bonjour Jackie, bonjour Ariane. Je vois que nous sommes nombreux et je vais pouvoir commencer à répondre aux questions. Alors, Tania nous dit « J'ai téléchargé les deux mini-cours, mais lorsque je veux les extraire, une fenêtre s'ouvre avec impossible d'exécuter l'assistant de dossier compressé. Le dossier compressé est vide. Je possède l'option téléchargement. Habituellement, je n'ai aucun problème pour extraire les dossiers. Et j'ai vu qu'un petit peu plus bas, Alexandra rencontrait le même problème et elle nous a mis une petite capture d'écran que je vais afficher à l'écran. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Alors, donc, la première chose à vérifier, moi j'utilise WinRAR. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le symbole de WinRAR. Si vous n'utilisez pas WinRAR, en théorie, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, si vous n'utilisez pas WinRAR, en théorie, vous aurez un petit dossier comme ceci avec une fermeture éclair. Et donc, à partir de là, en théorie, si vous faites clic droit et que vous choisissez extraire tout, il va vous mettre un message ici et ensuite, lorsque vous allez cliquer sur extraire, eh bien, il va extraire le cours. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça se passe correctement. Et ça, c'est l'archive que je viens de récupérer en téléchargement. Donc, il va falloir trouver la raison pour laquelle ça se passe mal. Je vais patienter un petit peu le temps que l'archive soit décompressée parce que ça stresse un petit peu mon processeur et je ne voudrais pas qu'il y ait des soucis avec la vidéo. Il y en a plus que pour quelques secondes. Voilà. Donc là, le fichier a bien été extrait. Tout s'est bien passé. Et quand je double-clique, j'ai bien la vidéo qui se lance. Et j'ai bien la vidéo jusqu'à la fin. Donc, le souci, il faut que vous regardiez impérativement, comme je l'avais précisé dans la vidéo, il faut que vous regardiez que l'archive, quand vous faites clic droit propriété, il faut que l'archive fasse 1,06 gigaoctet. Si cette archive ne fait pas ce poids-là, ça veut dire que l'intégralité du fichier n'a pas été téléchargée correctement et que même si vous avez l'impression que le fichier est intégral, ce n'est pas le cas. Donc, je vais vous laisser vérifier cette petite chose déjà dans un premier temps pour être sûr que ça ne vient pas de ce souci-là. Parce que si vous n'avez pas l'intégralité du fichier, vous ne pourrez pas l'extraire. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Et ensuite, si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien, il faudra éventuellement installer WinRAR. Mais en théorie, il n'y a pas de raison, puisque, comme vous pouvez le voir, je viens de le faire avec l'outil de Windows. Je sais qu'Alexandre est sur Windows 10. Tania, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Tout du moins sur Windows 10. Après, Tania, si vous êtes sur Windows 7, peut-être que l'outil ne permet pas de le faire, mais j'ai des doutes. Je pense que tout doit fonctionner correctement. Donc, je vous laisse me tenir informé dans le chat pour savoir un peu comment ça se passe au niveau de la taille du fichier, en faisant un clic droit dessus et en choisissant propriété pour voir un petit peu ce qui va pouvoir être possible. Merci Tania. Merci Alexandra. Alors, Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Cédric. Et bonjour à toutes et tous. Depuis que j'ai activé la validation deux étapes sur Gmail, je ne peux plus me connecter sur mon téléphone iPhone 5S. On me dit, une erreur s'est produite après avoir mis mon mot de passe sur votre... Merci de votre réponse. Alors Sacha, effectivement, il me semble que sur les périphériques iOS, je ne me souviens plus avoir eu ça sur mon téléphone, mais peut-être que si. Il me semble que sur les périphériques iOS, il faut que vous autorisiez votre téléphone d'une façon spéciale. J'ai essayé de rechercher tout à l'heure dans mon compte pour savoir à quel endroit est-ce qu'il pouvait y avoir cette chose-là dont je parle. Je me souviens de ça parce que j'ai des clients qu'il y avait un iPhone. Et donc, validation, on va regarder, validation deux étapes Gmail, iPhone, voilà. Alors là, en théorie, on devrait trouver quelque chose. Alors si c'est bon, je vous indiquerai, je vous enverrai vers le bon lien. Alors, vous rencontrez des problèmes de connexion et de validation deux étapes, donc on va dire en utilisant l'application Mail sur mon Mac, sur mon iPad, sur Windows Phone, sur un appareil mobile, en utilisant Mail sur mon iPhone ou iPad. Donc ça doit être ça. De quelle manière tentez-vous d'accéder à votre compte ? En utilisant l'application Mail sur votre iPhone ou iPad. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle décrit votre situation ? Je vais déjà vous envoyer ça, Sacha, comme ça, ce ne sera pas perdu. Et ensuite, je vais aussi le rajouter ici dans les notes, comme ça, on l'aura pour la prochaine fois. Voilà. Validation deux étapes sur iPhone. Alors, donc, les questions qui sont posées, c'est après avoir activé la validation deux étapes sur mon compte, un message d'erreur, mot de passe incorrect s'affiche dans l'application Mail de mon iPhone. Ça a l'air d'être ça. Je vais juste vérifier si c'est bien ça. Une errance est produite après avoir mis votre mot de passe. Ça a l'air d'être ça. Après, mot de passe incorrect, ou alors j'ai validé la validation. « Non, c'est la première fois que j'ajoute un compte Gmail sur mon iPhone ou mon iPad. » Je pense que les deux peuvent être corrects. Alors, on va déjà regarder la première chose. Alors, étape 1. Créer un mot de passe d'application pour votre iPhone ou votre iPad. Alors, mot de passe d'application permet aux utilisateurs la validation des étapes sur le compte. iOS 8.3. « Localiser sur votre compte Google ou votre iPhone, votre iPad. Réglage, contact, mail cardenrier. Contact, mot de passe. » Voilà. Donc, en gros, je vais cliquer sur le lien qui est là, mot de passe d'application. Je vais changer la fenêtre d'écran parce que je ne voudrais pas que mon numéro de téléphone apparaisse en clair. Et si ce n'est pas le cas, je vous montrerai la fenêtre. Je pense que là, on va regarder, se connecter avec un mot de passe d'application pour un comment générer. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas d'informations me concernant. Pour l'instant, c'est bon. Donc, vous arrivez sur cette page et l'idée, c'est comment générer un mot de passe d'application. Vous allez cliquer là pour générer un mot de passe d'application qui va autoriser votre iPhone, qui va créer un mot de passe spécial pour votre iPhone. Donc, ça va générer un mot de passe. Et ce mot de passe-là, c'est celui-là qu'il faudra que vous vous mettiez dans votre compte Gmail. Alors, je vais juste regarder si ça, c'est autre chose. Parce que là, sinon, on va tourner en rond. Alors, il faut cliquer sur le bouton et mettre votre mot de passe. Je me suis trompé. Voilà. Donc, vous avez cliqué sur le bouton précédent qui vous indiquait créer un mot de passe d'application. Et là, donc, vous allez choisir. Vous n'avez aucun mot de passe d'application. Donc, vous allez sélectionner ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez votre agenda, vos contacts ou votre messagerie. Donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est votre messagerie. Mais s'il y a d'autres choses, il faudra ajouter d'autres mots de passe. Et là, donc, sélectionner un appareil. Vous allez choisir, donc, votre iPhone qui est ici. Vous allez cliquer sur générer. Ça va vous générer un mot de passe. Je ne vais pas le faire parce que sinon, le mot de passe va apparaître en clair. Les gens vont pouvoir consulter mes messages sur un iPhone. Donc, ça va vous générer un mot de passe. Et c'est ce mot de passe-là qu'il faut que vous entriez sur votre iPhone. Quand il vous dit le mot de passe est incorrect, vous saisissez le mot de passe qui vient d'être généré ici. Voilà. C'est un petit peu contraignant à faire. Mais après, une fois que vous l'avez fait, c'est fait. Et c'est donc pour instaurer la validation deux étapes. Je ne crois pas que ça se passe comme ça sur les téléphones Android. Je pense que c'est particulier au téléphone iPhone. Voilà, Sacha. Vous nous tenez au courant. Vous pouvez faire ces manipulations-là. Et puis, soit vous le faites maintenant, soit vous le faites pour demain. On a encore jusqu'à vendredi les demandes à Cédric. Donc, voilà. Vous pourrez nous tenir au courant. Mais en théorie, tout va bien se passer. D'ailleurs, je vais juste reprendre le processus pour vous montrer les différents liens. Donc, j'ai cliqué sur le premier lien. Comme ça, vous aurez les deux liens directement pour y accéder comme il n'y a pas d'intrusion sur mon compte. Donc, ça, c'était le premier lien. À partir de là, j'ai choisi la première chose. Ensuite, j'ai cliqué sur un mot de passe d'application. On est arrivé ici et on a comment générer un mot de passe d'application. Mot de passe d'application. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous envoyer celui-là. parce que vous avez vu quand vous cliquez sur mot de passe d'application, vous arrivez ici et là, il va falloir vous authentifier à nouveau avec votre mot de passe de messagerie et c'est après que vous arrivez sur la page de génération de mot de passe. Donc, ça, je ne peux pas vous le montrer. Mais là, donc, validation deux étapes sur iPhone et création d'un mot de passe. Voilà. pour la validation deux étapes. Voilà. Vous pourrez regarder la retransmission si toutefois ça a été un petit peu vite et sinon, ben voilà, vous avez les liens en théorie pour pouvoir faire tout ce qui est OK. Pourquoi est-ce que j'ai perdu des morceaux de chat, là ? C'est très étrange. Bon. Donc là, j'ai perdu tout un pan du chat. Donc, j'espère que j'espère qu'il n'y avait pas de questions au-dessus de celui de Tania. Est-ce que je suis encore connecté ? Je vais juste vérifier. Ça a l'air d'être bon. Bon. Très, très bizarre. Ce qui est un peu embêtant, c'est que... Bon. Bon, bon, bon. Alors, on va continuer. Alors, Tania nous dit qu'Alexandra a le même souci. Alors, Morissette, bonjour à tous les membres. Bonjour Mario, bienvenue parmi nous. J'avais oublié de vous citer tout à l'heure. Bonjour Mickey. Alors, Mario, Cédric, mille excuses. Après vérification, les favoris se synchronisent avec le compte Microsoft mais à partir de IE. Pas de souci, Mario. Merci pour la précision. Moi, effectivement, je me suis connecté avec un autre compte qui a aussi mon compte normal et il n'y a pas de synchronisation de Edge. Donc, une... Comment dire ? Une raison de plus de ne pas l'utiliser ou en tout cas juste comme route de secours. Alors, Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Cédric. Bonjour à toutes et tous. Pas de questions mais un grand merci d'Alexandra sur le logiciel ThinkBack que j'ai utilisé aujourd'hui. Eh bien, formidable Marcel. Merci pour votre retour. Effectivement, ça a l'air d'être un bon logiciel. Alors, personnellement, j'utilise 7Zip et je n'ai pas de soucis nous dit Louis Paul. Alors, Louis Paul, très bien, parfait. En revanche, je vous déconseille d'installer 7Zip. Là, Louis Paul a réussi à l'installer et tout va bien. La dernière fois que j'ai essayé d'installer 7Zip en passant par des recherches sur Google, il a téléchargé des logiciels malveillants à ne plus savoir qu'en faire. Donc, le logiciel que je vous recommande, c'est WinRar ou le logiciel qui est intégré à Windows. Le logiciel qui est intégré à Windows vous permet d'extraire les fichiers Zip sans problème. Il a parfois quelques difficultés avec les fichiers rares. Je ne sais pas comment ça se passe depuis la version Windows 10. Mais voilà, alors que WinRar, lui, est capable d'extraire beaucoup, beaucoup de formats de fichiers. Le fait que Louis Paul utilise 7Zip, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais logiciel. C'est juste que la dernière fois que j'ai essayé de l'installer chez une cliente, ça a installé n'importe quoi, n'importe où. Heureusement, on avait pris des précautions par rapport à ça parce qu'on voulait faire attention. Donc voilà, je vous déconseille de l'installer ce logiciel en tout cas. Ariane, je n'ai pas retrouvé comment ranger les favoris grâce aux mots-clés. Vous en avez parlé hier, mais je ne trouve pas dans l'index la vidéo explicative. Alors, eh bien, je vais vous remontrer, Ariane, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer les favoris. Alors, je ne sais plus si je suis connecté. Ah, je vais me connecter directement à l'index. Voilà. Donc, lorsque vous arrivez sur l'index, vous allez choisir les mots-clés favoris. Ariane, évidemment, à chaque fois que j'indique des informations ici, je pars du principe que vous êtes connecté, que ce soit Ariane ou que ce soit tous les membres. Il faut, en premier lieu, vous vous connecter à votre espace membre-client, membre-sinon. Vous n'aurez pas accès à toutes les formations comme vous pouvez le voir ici et auquel cas, vous n'aurez pas forcément accès à l'information quand vous tapez ça. Alors Ariane, vous savez que mon mot favoris, c'est favoris. Et donc, il faut taper favoris ici, donc dans le champ de recherche dans l'index et à partir de là, en théorie, on va trouver ce qu'il faut. Alors, vous avez différentes choses mais le mieux, c'est, on va dire, organiser vos favoris, marque-pages, signer sur Google Chrome. C'est cette formation-là dans Je suis totalement indépendant. Vous cliquez ici et en théorie, vous allez arriver au bon endroit. Organiser vos favoris, marque-pages et signer et là, vous aurez, donc vous trouvez trop... Voilà, donc là, j'ai fait la vidéo pour Google Chrome et il y a la vidéo pour Microsoft, pour Mozilla Firefox qui va venir et pas pour Edge puisqu'on ne peut pas le faire. Donc, elle se trouve dans le pilier numéro 1 et en théorie, est-ce que j'ai oublié de l'intégrer ? Ce n'est pas impossible. Non, j'ai pensé à l'intégrer. C'est ici. Organiser vos favoris, marque-pages, signer. C'est donc dans la... Si vous voulez vous rendre directement à partir de l'accueil, c'est accueil, je suis totalement indépendant. Vous choisissez le pilier numéro 1 et vous allez arriver directement ici pour pouvoir accéder à la formation Organiser vos favoris, marque-pages ou signer. C'est la même chose, ça s'appelle favoris dans Internet Explorer, ça s'appelle marque-pages dans Firefox et signer, je ne sais même plus où c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est la même chose, ce sont des synonymes pour indiquer les favoris. Voilà Ariane. Alors, Michel, comment et où peut-on télécharger les mini-cours ? Car j'ai loupé le dernier. Alors, Michel, je vous ai normalement envoyé un mail avec le mini-cours, avec le lien qui va bien. Mais si vous ne l'avez pas reçu, ce qui m'étonnerait malgré tout, vous avez la possibilité de vous rendre au niveau de l'accueil ici. Vous trouverez donc l'intégralité des choses auxquelles vous avez le droit. Comme vous êtes membre plus, vous aurez exactement la même chose que moi ici, donc accès à toutes les formations. Ce qui vous permettra de choisir j'apprends en direct les mini-cours qui se trouvent ici. Vous cliquez dessus. Bien évidemment, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut que vous soyez connecté. Alors, comment est-ce que vous savez que vous êtes connecté ? Lorsque vous allez sur accueil, il faut que vous ayez espace membres et clients. Et lorsque vous cliquez sur espace membres et clients, vous avez votre prénom qui apparaît ici et votre statut qui apparaît ici. Vous avez également savoir si vous avez l'option téléchargement ou non. Donc, si vous êtes membre plus ou membre actif, ce sera indiqué ici. Et si vous êtes client, ce sera également indiqué ici avec les accès auxquels vous avez droit. Donc, une fois que vous êtes là et que vous êtes sûr que vous êtes bien connecté, vous allez dans accueil, vous choisissez j'apprends en direct les mini-cours ou vous pouvez également cliquer ici j'apprends l'informatique en direct. et une fois que vous avez cliqué, vous arrivez ici, vous choisissez accéder aux retransmissions et vous allez arriver ici sur les retransmissions. Ensuite, pour télécharger, vous cliquez sur le lien qui est là. Donc, soit soit je vais y arriver soit le premier mini-cours sur le courrier soit le second mini-cours sur les sauvegardes qui se trouve ici et en dessous, vous trouvez l'ensemble des choses qui ont été utiles pendant le mini-cours en question. Voilà. Et à partir de là, une fois que vous avez téléchargé, eh bien, vous pouvez extraire le mini-cours. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer qui se trouve ici, comment télécharger et décompresser les mini-cours. J'ai également fait des pistes supplémentaires si vous avez des soucis pour télécharger. Bref, en théorie, on est OK. Mais on n'est pas tout à fait OK puisque Tania et Alexandra n'ont pas réussi à extraire ce fichier. Alors, Alexandra nous dit effectivement l'archive n'est pas complète. Donc, en effet, vous voyez, elle fait 920 mégas. Donc, Tania, vous devez avoir un problème un petit peu similaire. Donc, ça veut tout simplement dire que vous avez soit eu une micro-coupure, ce qui n'a pas permis de télécharger l'intégralité du fichier, ou alors, vous avez fermé votre navigateur avant que le fichier soit totalement téléchargé en vous disant que c'était fini parce que l'inconvénient, enfin, ce n'est pas vraiment un inconvénient mais c'est juste qu'il faut le savoir, lorsque vous lancez le téléchargement, eh bien, l'archive apparaît tout de suite sur votre bureau. Et si vous fermez votre navigateur en pensant que vous avez fini de télécharger le fichier, eh bien, et c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas extraire l'intégralité du fichier. Ça, je l'ai précisé dans la vidéo que j'ai tournée qui se trouve ici, comment télécharger et décompresser les mini-cours. Donc, j'ai fait une vidéo spécifique pour vous expliquer l'ensemble des choses. Vous avez également ici cinq nouvelles choses qui peuvent, voilà, avoir été oubliées. Donc, n'hésitez pas à consulter l'aide que je vous fournis pour avoir accès à tout cela. Et effectivement, Tania, ce que vous précidiez tout à l'heure, c'est que vous n'avez jamais de soucis habituellement avec les autres téléchargements. C'est juste que les mini-cours sont très très gros. Donc, 706 mégas pour le cours sur les documents et là, 1,06 gigas. Donc, si vous avez une connexion à DSL classique, ça peut prendre pas mal de temps, je dirais 2h, 2h30, 3h. Donc, voilà, c'est pour ça, il ne faut pas pendant ce temps-là fermer votre navigateur et espérer que vous n'aurez pas de micro-coupures pendant la période du téléchargement. Voilà Alexandra et voilà Tania. La taille est de 360 mégas, donc vous avez vos réponses. Il faut que le fichier soit téléchargé dans son intégralité. Merci pour vos retours et content que ce ne soit pas un problème technique mais a priori, je ne vois pas en quoi ça pourrait être un problème technique puisque ça fonctionne chez grand nombre de personnes. Mais effectivement, le fait qu'il soit très lourd, ça pose un problème. Je ne voulais pas les mettre sur YouTube parce que, ben voilà, comme ça dure le premier, je crois qu'il dure 2h38, le deuxième, il dure 4h03. Je ne voulais pas que vous soyez obligés de revenir sur YouTube, de re-télécharger. Là, c'est plus simple de pouvoir le récupérer et de pouvoir jongler au moment où ça intervient. Alors, Jackie, pour information, j'ai eu ce problème et j'ai téléchargé cette zip et ça fonctionne très bien. Donc, merci Jackie pour votre retour. Mais là, je pense que le retour de Tania et d'Alexandra montre clairement que c'est juste un problème de taille de fichier qui n'était pas bonne. Alors, Alex, bonjour, Michel, de rien pour le logiciel SIM backfree. J'espère que vous l'appréciez autant que moi pour réaliser les sauvegardes. Alors, pour Michel, merci Mario pour l'information. Mathilde, bonjour à toutes et tous, j'ai le même souci avec le téléchargement 340 méga. Donc, je vous laisse regarder à nouveau les solutions que je vous ai indiquées ici. On va les reprendre si vous le souhaitez. Si malgré les informations de la vidéo, vous n'arrivez pas à télécharger le fichier, donc 1, essayez de télécharger le fichier avec un autre navigateur internet. 2, essayez de télécharger le fichier à un autre moment de la journée. Si vous l'avez téléchargé le soir, il est possible que vous ayez des soucis. 3, branchez directement votre ordinateur sur votre box si ce n'est pas déjà fait, s'il est en Wi-Fi ou ce genre de choses. Donc, branchez-le avec un câble, ça vous évitera les micro-coupures et donc les arrêts de téléchargement. J'ai ajouté un lien alternatif pour la formation qui se trouve ici, le lien numéro 2 avec WeTransfer. Il sera valable 15 jours après la publication, donc jusqu'au 17 avril. Vous pouvez essayer de le télécharger sur WeTransfer, des fois que ça vienne de mon fournisseur, mais bon, je n'ai rencontré aucun problème, je l'ai au moins téléchargé 4 fois de suite, donc je pense que ça ne vient pas de là. Et si aucune de ces solutions fonctionne, j'ai montré dans le Demande à Cédric d'hier, je ne vais pas le remontrer aujourd'hui, de tester votre connexion Internet. Donc, vous laissez tourner le processus pendant 2h, 2h30 pour voir si vous avez des paquets perdus. Et si vous avez des paquets perdus, c'est que votre connexion Internet n'est pas stable et que ça peut provoquer l'arrêt du téléchargement, bien que vous ayez l'impression que tout a été téléchargé correctement. voilà, je vous invite à regarder l'aide que j'ai mis à votre disposition. Alors, impossible de télécharger l'archive complète, je viens de réessayer via le lien site FIAC, par contre, avec le lien OuiTransfer, j'ai l'archive complète. Eh bien, parfait, Alexandra. Donc, vous pouvez, voilà, la solution numéro 2 fonctionne, le lien alternatif avec OuiTransfer. Voilà, ça dépend aussi de l'heure à laquelle on télécharge. Là, il est 18h22. Ce n'est pas impossible qu'il y ait beaucoup de gens qui téléchargent. Comme je vous le disais, je suis sur un serveur mutualisé, c'est-à-dire que je partage l'espace de mon hébergement avec d'autres personnes. Et 18h22, voilà, s'il y a beaucoup de sites internet hébergés sur le même ordinateur, il est possible qu'il y ait des problèmes de connexion et qu'il y ait des restrictions. Donc, pensez à télécharger plus tôt le matin, pensez à télécharger le midi ou entre le matin et le midi ou entre le midi et le soir pour éviter ces problèmes d'embouteillage que vous pourriez également avoir avec votre fournisseur d'accès. Merci, Alexandra, pour la précision et content que cela fonctionne. Alors, Sacha, Recedric, pour en revenir à mon compte Google sur mon iPad, cela fonctionne très bien. Donc, je pense, Sacha, qu'il faut que vous, peut-être vous, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, passez par cette génération de mots de passe et en théorie, cela devrait fonctionner. Marcel, bonjour, oui, merci Alexandra d'être, peut-être une question sur le forum. Pas de soucis, Marcel, vous pouvez utiliser le forum à votre guise, il est là pour ça. Gabriel, bonjour, Cédric, à toutes et tous, une question, y a-t-il une vidéo pour Dashlane parce que, avec tous les changements, je n'ai pas eu facile de trouver. Alors, Gabriel, est-ce que vous avez pensé à aller dans le super index qui se trouve dans l'aide et dans l'index des questions et est-ce que vous avez recherché Dashlane ? Il est possible que cela n'apparaisse pas parce que la vidéo, c'est une vidéo dans les contenus exclusifs. Je vais faire un module spécifique pour les mots de passe où je reparlerai de Dashlane. Mais là, je ne suis pas sûr que cette vidéo-là apparaisse. Alors, donc là, on en a pas mal parlé sur le forum. Gérer facilement vos mots de passe avec Dashlane. Donc, dans ma trousse à outils, il y a certainement quelque chose qui a été mis ici. Voilà. Effectivement, effectivement, il y a un mot de passe sur... Il y a géré facilement vos mots de passe et dans cette vidéo-là, je parle de Dashlane et il y a une petite correction concernant Dashlane. Alors, je n'avais pas partagé mon écran mais vous avez compris le principe. Dans les vidéos d'aide, vous tapez Dashlane pour avoir les différentes informations qui ont été données et là, vous trouverez sur la partie gauche dans ma trousse à outils, vous avez les différentes vidéos qui sont là. Donc, il y a gérer facilement vos mots de passe et là, je parle de Dashlane dans cette vidéo-là. Donc, vous pourrez retrouver tout cela. N'oubliez pas de vous connecter pour pouvoir y avoir accès. Donc, c'est une vidéo pour l'instant qui était en vidéo exclusive que j'ai dû réintégrer en vidéo outils et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse attention d'avoir le bon bouton de retour parce que là, on n'arrive pas dans les vidéos outils mais dans les vidéos exclusives. Donc, il faudra que je corrige ce petit souci. Voilà. En tout cas, Gabriel, vous devriez trouver à cet endroit-là le... le... comment dire... la formation pour Dashlane et n'oubliez pas donc... dans gérer facilement vos mots de passe, n'oubliez pas que j'ai fait un petit complément concernant Dashlane. donc là, vous avez la vidéo principale qui parle de la gestion des mots de passe et en dessous, vous avez une vidéo de complément pour une petite correction sur le logiciel Dashlane. Je ne sais plus ce que c'est exactement mais... voilà. Vous aurez tout ça à cet endroit-là. Voilà. Mais je vais... j'aurais bien dit bientôt mais ça m'étonnerait que ce soit bientôt. Je vais faire un module sur les mots de passe, un module gratuit pour expliquer aux gens comment gérer leur mot de passe, comment faire ça. Peut-être que... voilà, ce sera une petite version du... d'un des mini-cours parce qu'il y a un mini-cours où je voudrais parler de ça aussi. Mais... mais voilà. Alors, Mario, j'ai téléchargé et extrait le mini-cours sur les sauvegardes sans problème. Tout à fait. Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci pour vos messages. J'ai galéré pour vous répondre. J'ai vidé le cache du navigateur et je continue à chercher. Alors Yvette, vous voulez dire que vous avez vidé les caches du navigateur et que ça ne fonctionne toujours pas. C'est très très étrange ce bug que vous avez. Donc Yvette pour mémoire, hier elle nous a contacté pour dire qu'elle avait... qu'elle arrivait à se connecter. Enfin qu'elle n'arrivait pas à se connecter mais en fait son souci c'est que lorsqu'elle est sur la page d'accueil elle n'a pas le menu qui apparaît. Donc je lui ai recommandé le menu n'apparaît pas sur sa page d'accueil. C'est très très étrange. Alors qu'il apparaît quand elle va sur les mini-cours par exemple. Donc je lui ai conseillé de vider ses caches de navigateur et à ce propos en parlant de caches de navigateur j'en ai fait une vidéo que je vais intégrer bientôt dans les vidéos outils pour vous expliquer comment est-ce qu'on vide le cache des navigateurs sur les trois navigateurs principaux Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Donc Yvette, si vous n'avez pas forcément... si vous avez eu des difficultés à corriger, enfin à vider le cache il y aura une vidéo qui sera bientôt disponible. J'espère que je la sortirai avant vendredi. En tout cas, elle est tournée. Il n'y a plus qu'à la monter et à l'intégrer si je puis dire. C'est une vidéo qui est relativement courte donc ça peut se faire relativement rapidement. Peut-être que je ferai ça après-demain ou vendredi. Mais en tout cas, Yvette, n'hésitez pas à nous dire le souci que vous continuez de rencontrer parce que c'est vrai que c'est un peu problématique cette histoire de menu qui n'apparaît pas et je ne vois pas bien ce qui pourrait être fait. Vous êtes sur quel navigateur, Yvette si vous pouvez nous le dire et sur quel système d'exploitation aussi pour que ça puisse nous aider enfin voilà, m'aider à continuer de réfléchir à votre souci parce que c'est vrai que c'est vraiment pénible. Sacha, re-Cédric, pour le mini-cours numéro 2 je l'ai téléchargé sans souci. Tout à fait, comme je le disais, il y a des personnes qui réussissent, des personnes qui ne réussissent pas. C'est rien à voir avec les compétences mais c'est juste la connexion, la qualité de la connexion internet qui fait que des fois ça peut passer, des fois il peut y avoir des micro-coupures, des fois on ferme son navigateur et voilà. Michel, merci Cédric et merci Mario, avec plaisir Michel. Alors, pas de problème Marcel, vous avez des questions à poser sur Simbag Free, j'y répondrai sur le forum avec plaisir si j'ai la réponse. Alors, Gabriel, je n'ai eu aucun problème pour télécharger mini-cours, parfait, télécharge à 6h30 ce matin, vous êtes bien matinal Gabriel. Alors, Eve, bonsoir à tous, bonsoir Eve et à vous Cédric, merci pour tout ce que vous faites, avec grand plaisir Eve, merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour essayer d'y répondre. Alors, j'ai un disque dur externe qui ne veut pas s'ouvrir, celui-ci est plein, Windows 7 me demande de le formater, que puis-je faire pour l'ouvrir ? Merci d'avance pour votre réponse. Alors là, Eve, je ne sais pas, je vais trouver certainement quelque chose à vous dire, je suis en train de réfléchir, j'ai un disque dur externe qui ne veut pas s'ouvrir, celui-ci est plein, Windows 7 me demande de le formater, alors là, Eve, je pense que c'est un problème avec votre disque dur et pas forcément avec Windows. Est-ce que vous avez essayé de l'ouvrir sur un autre ordinateur ? Il est possible, voilà, c'est comme je l'expliquais, les disques durs, les clés USB, ça tombe en panne où on peut avoir des difficultés de récupération et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir ce genre de désagrément. Alors, vous pouvez essayer une première chose qui va être la commande check disk, mais il faut que je retrouve la commande et ça, ça va, on va dire, être la version la plus simple. Si ça marche, là, ce serait bien. Si ça pouvait marcher, la commande check disk parce que c'est facile à faire. C, H, K, D, S, K. Donc, pour réparer les erreurs du disque, mais il faut que je retrouve parce qu'il y a des commandes à rajouter. c'est, alors, on va faire autrement. Est-ce que j'ai partagé mon écran ? Oui, c'est parfait. Donc, vous êtes sur Windows 7. Donc, vous allez presser la combinaison de touches Windows plus R pour pouvoir lancer la commande exécutée. À partir de là, vous allez taper CMD. Vous allez appuyer sur entrée et si d'autres personnes souhaitent le faire et que vous êtes sur Windows 10, vous pouvez faire un clic droit et choisir invite de commande. Une fois que vous avez l'invite de commande, on va donc taper la commande CHKDSK. Alors là, je vais juste regarder parce que je ne me souviens plus quelles choses il faut faire. Donc, quand vous voulez utiliser une commande et que vous ne connaissez pas les commandes qui vont avec, vous tapez la commande. Donc, par exemple, celle-ci, CHKDSK et vous tapez slash point d'interrogation. Vous appuyez sur la touche entrée et là, vous aurez les différentes choses que vous pouvez rajouter à la commande. Donc, on va faire un CHKDSK slash F pour corriger les erreurs sur le disque. Et il y en avait un autre. Localise les secteurs défectueux et récupère les informations lisibles. Voilà, on va faire un slash F et impliquer un slash F lorsque le scan n'est pas spécifié. Donc, on va faire slash F slash R. Est-ce qu'il y en a un autre ? Ça m'a l'air d'être bon. Alors, la première chose qu'il va falloir que vous fassiez, donc au-delà du fait de lancer cette fenêtre-là, c'est d'identifier votre disque dur. Donc, vous ouvrez un explorateur de fichiers. Donc, pour ce faire, vous pressez la commande de touche Windows plus E pardon, ou alors, vous devez avoir, quand vous cliquez sur le menu démarrer, poste de travail. Poste de travail, c'était peut-être sous Windows XP, ça. Donc, ce sera peut-être plutôt ordinateur. Donc, vous, de toute façon, il faut que vous arriviez ici et que vous puissiez voir votre disque. En théorie, même si Windows ne peut pas l'ouvrir, il devrait être quand même capable de vous attribuer une lettre, ici. J'espère. Donc, si vous avez la lettre de votre lecteur qui apparaît, même si Windows ne peut pas le lire, c'est-à-dire que quand vous cliquez deux fois dessus, il vous propose de le formater, vous avez quand même la lettre. Donc, admettons, on va partir du principe que la lettre, ce soit F, chez vous, peut-être ce sera B, peut-être ce sera E, peut-être ce sera autre chose. L'important, c'est d'identifier la lettre. Une fois que vous avez la lettre, vous allez donc taper CHK DSK espace. Ensuite, vous allez taper la lettre de votre disque dur F deux points espace slash F slash R. Voilà. Vous allez taper cette commande et après, vous allez appuyer sur la touche entrée. J'espère que voilà, vous allez appuyer sur la touche entrée, il va vous dire, je ne sais plus exactement quels sont les messages, peut-être il va lancer le scan automatiquement. Si votre disque dur est défectueux, il est possible que ça dure très longtemps en fonction du nombre de morceaux défectueux sur le disque. Donc, à partir de là, une fois que vous avez fait ça et que vous avez appuyé sur entrée, je vais mettre ça dans les notes. il faudra prier pour que votre disque dur soit reconnu normalement. Alors, commande chkdsk espace donc, je vais mettre x de point, vous saurez que, je vais le mettre entre parenthèses, x étant la lettre de votre disque dur externe, voilà. Donc, chkdsk x slash f slash r voilà. Donc, vous tapez cette commande et vous croisez les doigts. Si, toutefois, vous ne voyez pas votre lecteur, dans ce cas-là, il va falloir trouver la gestion du disque. Je ne sais plus exactement où c'est dans Windows dans Windows 7. Je vais essayer de retrouver ça. Alors, gestion, gestion des disques Windows 7. Alors, pour les personnes qui sont sur Windows 10, pour avoir le gestionnaire de disques, vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous choisissez gestion du disque. C'est ce que je vais faire maintenant pour essayer de montrer à Eve comment faire. Et sur Windows 7, je vais enlever mon visage si j'ai des informations pertinentes, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être bon. Alors, on va utiliser comment accéder au gestionnaire. Voilà. Ah, voilà. Pardonnez-moi. Donc, pour accéder à ça, vous faites un clic droit sur ordinateur. Donc, vous cliquez sur le menu démarrer. Vous faites un clic droit sur ordinateur et vous choisissez gérer. Ce qui vous permettra d'arriver à la fenêtre de gestion des disques comme vous avez ici. C'est pas beau de perdre la mémoire. Je le faisais tellement de fois avant. Bon, c'est pas grave. On s'en moque finalement à ne plus pratiquer. On oublie les choses. Donc, quand vous êtes dans le gestionnaire ici, il faut que vous puissiez voir si votre disque est reconnu. Alors, si votre disque est reconnu avec une barre bleue, en théorie, vous devriez avoir une lettre. Si il n'est pas reconnu et qu'il y a une barre noire et que vous n'avez pas de lettre dans l'explorateur de fichiers, dans ce cas-là, la procédure va être beaucoup plus compliquée et je ne suis même pas sûr de pouvoir vous expliquer comment faire. Peut-être déjà quand vous allez regarder dans le gestionnaire de disques, vous verrez le type de partition que vous avez sur votre disque. Vous voyez ici, moi, on voit que c'est une partition NTFS, NTFS, NTFS. Et si vous, par exemple, il y a marqué RAW, R-A-W, là, ça va être un peu plus problématique. Donc, vous pouvez déjà essayer tout ce que je viens de vous indiquer, Ève, les premières manipulations avec le CHK DSK en espérant que vous avez une lettre qui est attribuée et sinon, il faudra chercher un peu plus avant mais là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Voilà, tenez-nous informés, Ève, d'ici à demain pour les manipulations ou d'ici à tout à l'heure. On est, je serai là jusqu'à vendredi dernier, demande à Cédric du mois d'avril. Alors, avec plaisir, Gabriel, content que vous puissiez trouver l'information. Alors, Yvette, je suis sur Google Chrome et Windows 7. D'accord, écoutez, en théorie, en vidant le cache des navigateurs, ça aurait dû être bon. On regardera ça éventuellement. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller ? De désinstaller Google Chrome et de le réinstaller. Je peux aussi vous conseiller de regarder si vous avez bien la dernière version de Google Chrome. Donc, pour ce faire, vous vous rendez sur Google Chrome, vous cliquez en haut sur les trois petits points, vous allez dans Aide et vous choisissez à propos de Google Chrome et vous regardez si vous avez bien la dernière version. Alors là, je ne voudrais pas trop le faire parce que si toutefois, je ne sais pas quelle est la dernière version, on va regarder dernière version de Chrome. donc la dernière version de Google Chrome, je ne sais pas s'il va nous l'apparaître. Bon, je ne sais pas. Si quelqu'un peut avoir la gentillesse de regarder parce que là, comme le demande à Cédric est hébergé sur Chrome, je ne voudrais pas qu'en mettant à jour, si mon Chrome n'est pas à jour, en général, il est à jour, mais des fois, ça peut arriver qu'il ne soit pas. Je ne voudrais pas que ça casse le demande à Cédric d'aujourd'hui. Donc essayez de mettre à jour votre Google Chrome déjà pour voir si ça va faire quelque chose et si ça ne fait toujours rien, l'objectif, ce sera de désinstaller Google Chrome pour le réinstaller. Voilà Yvette, vous pouvez essayer ces manipulations-là et puis on va continuer de chercher. Effectivement, Mario, ce n'est pas une mauvaise idée. Un petit CCleaner pourrait éventuellement corriger le problème mais bon, le fait qu'elle ait déjà vidé son cache manuellement, en théorie, ça a dû corriger les problèmes. Donc, à suivre. Yvette, vous pouvez déjà essayer ça et éventuellement aussi CCleaner si toutefois la désinstallation et la réinstallation de Chrome ne devait pas fonctionner. Alors, pour Eve, Rekuva pourrait aider en dernier recours. Alors là, je ne suis pas sûr que si le disque n'est pas reconnu, Mario, et que Windows propose de le formater, ça veut dire qu'il n'a même pas accès aux partitions et qu'il n'a même pas accès aux informations. Je ne sais pas si Rekuva est capable de récupérer des disques dont les partitions ne sont même plus reconnues par Windows. Je ne suis pas sûr. Voilà, Eve, vous avez déjà vos premières pistes. j'espère que vous allez pouvoir regarder ça. J'espère de tout cœur que vous avez toujours une lettre sur votre lecteur. J'espère aussi que vous avez des sauvegardes de vos sauvegardes. Tania, merci Cédric et merci également Alexandra. Je vais réessayer. Parfait, Tania. Merci beaucoup Alexandra. Donc, la dernière version, c'est la 50.0.29.87.133 pour les versions 64 bits. Je ne sais pas quelle version vous avez de système d'exploitation à part Windows 7. Si c'est un 32 ou un 64, Yvette. Et je ne sais pas si sur Windows 7, c'est la même version. Donc, si vous n'avez pas la version 57, je ne sais pas si Google Chrome met à jour encore pour Windows 7. Je pense que oui, mais je ne sais pas si c'est exactement la même version que sur Windows 10. Vous pouvez regarder et nous dire éventuellement quelle version vous avez. Alors, Marcel, Cédric, pour le mini-cours numéro 2, je viens de télécharger avec le lien du site en 10 minutes sur Chrome. Bon, écoutez, Marcel, c'est formidable. Si ça a fonctionné, 10 minutes, vous devez avoir une très bonne connexion Internet ou alors le fichier ne s'est pas téléchargé dans son intégralité. Gabriel, Cédric, est-ce Java est nécessaire sur le PC ? Il n'est pas nécessaire, Gabriel. Il peut être utilisé par certains logiciels que vous avez. Donc, vous pouvez, enfin, moi, ce que je vous conseille, parce que la plupart du temps, Java s'est installé avec OpenOffice, par exemple, alors qu'il n'est absolument pas indispensable. J'ai téléchargé OpenOffice et je n'ai pas du tout besoin de Java. mais certaines fonctionnalités mais certaines fonctionnalités d'OpenOffice peuvent avoir besoin de Java ou certains autres logiciels peuvent avoir besoin de Java. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de désinstaller Java et que si un logiciel vous dit qu'il a du mal à fonctionner et parce qu'il n'y a pas Java, eh bien, de le réinstaller parce que Java est malheureusement tellement utilisé par un grand nombre d'utilisateurs qu'il est souvent la proie des pirates pour essayer de trouver les dernières failles de sécurité. Donc, si vous ne l'utilisez pas et je pense que dans la plupart des cas, vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le désinstaller. Voilà, Gabriel, la réponse que je peux vous donner. De toute façon, comme Java est gratuit, vous pourrez de toute façon le réinstaller si toutefois vous vous apercevez qu'un de vos logiciels ne fonctionne plus comme il fonctionnait avant. Mais, de moins en moins de logiciels l'utilisent quand même. Enfin, en tout cas, dans ceux que j'utilise, je n'ai pas besoin de Java et j'en utilise quand même un certain nombre. Alors, Jackie, pour la version de Google, c'est là. Merci beaucoup, Jackie, pour votre retour. Donc, voilà, Yvette, vous pouvez regarder tout ça et voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, je n'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire aujourd'hui, si ce n'est que j'ai, j'ai, comment dire, j'ai tourné la vidéo donc sur les, sur les, vider le cache des navigateurs que je vais intégrer aux vidéos outils. Donc, elle devrait être disponible pour le, l'information du vendredi, de ce vendredi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ben, j'ai pas mal avancé. Tout prend un peu de temps. C'est, c'est, c'est un peu, c'est un peu catastrophique de voir que chaque chose prend du temps. C'est ça, quand on est perfectionniste pour que les choses soient bien faites. J'espère que vous appréciez le travail bien fait parce que c'est comme ça que je travaille. Donc, voilà, le nouveau site, c'est vrai que ça prend du temps à faire. Il y a pas mal de, il y a pas mal de choses à, pas mal de choses à voir, pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, je me disais l'autre jour que, que c'est vrai que, que les choses n'avancent pas à la vitesse que j'aimerais qu'elles avancent. Mais que, si je dois m'arrêter et regarder derrière, pour les personnes qui, qui sont là depuis longtemps, comme moi, mais surtout comme vous, si vous êtes là depuis 3, 4, 5 ans, les premiers pas de mon PC toujours au top et tout ça, on a quand même bien avancé. Il y a quand même pas mal de vidéos qui sont sorties. je regardais rien que dans le, dans le, dans le cours, les vidéos outils, plus j'apprends l'informatique à mon rythme. Il y a déjà 105 vidéos, je crois. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de vidéos, plus tous les vidéos de, de la formation mon PC toujours au top, la formation de Windows 8 et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait, plus voilà, le nouveau site, plus les autorisations, plus tout ça. Donc voilà, il faut que de temps en temps, je m'arrête et que je regarde derrière en me disant, il y a quand même eu pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que, ben voilà, je, je, il y a beaucoup de choses qui me restent à faire, ne serait-ce que les formations de cette année, ne serait-ce que la mise à jour du guide, etc. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais, mais voilà, pour les gens qui, qui sont en demande, c'est vrai que ça ne va pas forcément assez vite. Mais le fait d'être tout seul, ce n'est pas facile, même si, évidemment, Alexandra et Louis-Paul ont beaucoup fait pour l'index, ce qui est vraiment formidable. Et puis, également sur le forum. mais voilà, il faut que je réponde aux mails, il faut que je réponde aux forums, il faut que je, voilà. Je n'ai malheureusement pas assez de temps et pour l'instant, pas assez de munitions. J'espère que ça, ça va bientôt changer parce que je suis en train de mettre les choses en place pour. Et dès lors où on va avoir quelques munitions supplémentaires, les choses vont pouvoir s'accélérer un petit peu. Je vais pouvoir déléguer des tâches que je fais aujourd'hui qui sont très chronophages pour moi, qui n'apportent pas vraiment une grande valeur ajoutée. Donc voilà, je vais faire ça dès que les sous seront là. En tout cas, les choses avancent. Il y a les tirages au sort, les premiers cadeaux qui ont été gagnés, donc ça, c'est super. Le forum qui continue d'être génial, l'index qui est formidable. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et le nouveau site qui, j'espère, vous plaît. En théorie, après, on sera OK. Et voilà, le site Formation Informatique avec Cédric sera vraiment, voilà, le navire qui vous permet d'apprendre l'informatique de zéro, si vous démarrez de zéro, avec la formation spéciale débutant, pour devenir autonome, avec tous les piliers, les cinq piliers pour devenir indépendant en informatique. Une fois que tout ça, ça sera fait, voilà, le site sera complet. Je pense que, je pense que, voilà, vous serez content de faire partie de cette aventure et que je pense que vous êtes déjà content. Voilà. Alors, Yvette, merci à toutes et tous pour vos conseils. Windows 7 64 bits, je vais les appliquer ce soir. Très bien, Yvette, vous pouvez regarder ça dans un premier temps. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on verra, on continuera de chercher des solutions. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir envoyé les mails avec les captures d'écran parce que ça a été tout de suite plus clair dans mon esprit parce que je ne voyais pas du tout ce que vous vouliez dire et je ne comprenais pas comment vous puissiez, comment vous pouviez, pardon, assister aux demandes à Cédric sans avoir accès au reste des formations. Mais voilà, c'est juste le menu qui a disparu, c'est vraiment quelque chose d'étrange. Donc, on regardera tout ça. Gabriel, avec plaisir. Michel, merci pour la version de Chrome. Michel, vous avez une version de Chrome qui est plus récente que tout le monde. 58.03. Bon, alors, il y a peut-être des retardataires. j'ai bien fait de ne pas regarder. Peut-être qu'il y a une nouvelle version de Chrome qui est sortie. Ou peut-être que vous n'êtes pas sur Windows 10, Michel. Peut-être que c'est tout simplement ça. Alors, Marcel, Cédric, CC, 1,11 Go. D'accord, Marcel, vous avez plus que normal puisque ça fait normalement 1,06. Mais c'est peut-être, voilà, le formatage de votre disque qui fait ça. En tout cas, essayez d'extraire l'archive pour voir si ça fonctionne correctement. ce sera le meilleur test. Alors, Michel, erreur message précédent. D'accord, Michel, donc vous n'avez pas la 58.03. Donc la dernière, ça doit donc être celle indiquée par Alex, Mario et Jackie. Merci à vous pour ce retour. Gabriel, je suis d'accord avec toi. Je te suis depuis 5 ans. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là, toutes et tous. Je sais, enfin, je sais qu'il y en a certains qui sont là depuis longtemps comme Alexandra, Morissette, Gabriel, évidemment, Louis-Paul. Donc, voilà. Alors, Daniel, j'ai dû passer votre question. Désolé, je vais revenir en arrière. Alors, Daniel, je ne vois pas votre question. Est-ce que je l'aurais raté ? Ah bah, ça y est, le chat est revenu, le début du chat qui me manquait. C'est n'importe quoi. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il soit revenu. Tant mieux. Alors, je vois votre message, Daniel, qui dit bonjour et bonjour à toutes. C'est tous. Et je continue de chercher pour voir si j'ai raté quelque chose. Je dois l'avoir raté si vous dites que vous l'avez envoyé. J'ai dû le manquer. Mais je ne le vois pas. Auriez-vous la gentillesse de faire un copier-coller, Daniel ? Parce que j'ai beau chercher et je ne le vois pas dans le chat. d'accord Sacha, vous ne serez pas là demain. Mais tenez-nous informés. Demain, quel jour on est ? On est mercredi ? Non, on est jeudi ? Oh là là. C'est le problème quand on travaille le week-end, on ne sait plus. Demain, on sera mercredi. D'accord Sacha, écoutez, il vous restera jeudi, vendredi pour nous tenir informés, pour voir si tout fonctionne correctement. Et puis effectivement, vous aurez le replay. Daniel, je vais continuer de chercher votre question, bien que je ne la vois pas. Mais n'hésitez pas à la ressaisir pour que je puisse y répondre. Parce que là, j'ai beau regarder, je ne vois pas votre photo apparaître avec la question. Mais je pense qu'un copier-coller est facilement faisable pour vous, puisque je ne vois toujours pas votre question. Donc Daniel, je patiente le temps que vous puissiez faire ce copier-coller de votre question, s'il vous plaît, ou en tout cas la réécrire. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Si quelqu'un voit la question de Daniel, n'hésitez pas à faire un copier-coller dans le chat, parce que je suis passé à côté. J'ai beau regarder à nouveau, le seul message que je vois de vous, c'est votre bonjour. non, pas de question. Je ne vois pas votre question, Daniel. N'hésitez pas, n'hésitez pas, je vous attends, vous avez le temps. Pendant ce temps-là, je vais faire le ménage sur mon bureau, c'est-à-dire supprimer les 2Go qui se trouvent ici. Alors, je vais regarder, parce que là, je n'ai pas de retour. je ne vois pas la question de Daniel. Merci Alexandra. J'avais l'impression que, je ne sais pas si tu portes des lunettes, Alexandra, mais, ah, Tania non plus. Bon, ça va, ça me rassure, merci. Merci, parce que là, je me disais, qu'est-ce que j'ai raté ? Bon, peut-être que votre question n'a pas été prise en compte dans le chat, Daniel. Le plus simple, c'est que vous la reposiez comme ça, à moins que vous fassiez allusion à une autre question, peut-être sur le forum, mais, voilà. Pour ce qui est des mini-cours, je ne sais pas si vous avez vu sur le forum, mais j'ai mis à jour, donc, la liste des votants. Donc, on va être parti. Il y a de fortes chances qu'on parte sur les produits de l'écosystème Google. Alors, en choisissant ça, comment est-ce que vous voulez qu'on ne fasse pas un mini-cours ? C'est un mini-cours qui fait 4 heures. Voilà, c'est vrai que Google, moi, ça me passionne. Je trouve ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses de disponibles. Donc, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une multitude de choses et en plus, certainement des choses que je ne connais pas. Bonsoir Sacha et à jeudi. Il y a certainement une multitude de choses que je ne connais pas, mais, voilà, ne serait-ce que Google, le Drive, Google Earth, Google Chrome, YouTube, voilà, tout ce que vous allez avoir, tout ce que vous allez pouvoir avoir accès en créant une adresse Gmail. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a Google Play, il y a les films, il y a, voilà, il y a un grand, grand nombre de choses. Donc, je ne sais pas exactement comment je vais organiser ce mini-cours. Je me disais que ça pourrait être sympa que je parle des choses, on va dire, les plus, les plus, les plus, dans les grandes lignes et trouver éventuellement cinq ou dix astuces qui, comment dire, qui représentent le mieux les différents produits dont je vais parler. Donc, je vais peut-être faire ça. Je ne sais pas encore trop. C'est vrai que ce serait bien que ça ne dure pas quatre heures parce que je sais que les quatre heures ont été un marathon pas forcément que pour moi. mais voilà, Daniel, juste une petite précision parce que je vois que vous ne remettez pas votre question. Peut-être que vous n'arrivez plus à mettre des choses. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est quitter le Demande à Cédric et fermer votre navigateur, le relancer, vous reconnecter avec votre adresse e-mail et revenir sur le Demande à Cédric. Je vais encore patienter un peu pour vous laisser le temps de faire ça. Je vais patienter cinq, dix minutes. Ça devrait vous laisser le temps. Prenez votre temps. On va patienter un peu pour votre question. Sinon, au pire, tout à fait, Mario, vraiment excellent. Donc, sinon, au pire, vous pouvez poser votre question sur le forum, Daniel, et soit j'y répondrai direct en texte, soit sinon j'y répondrai demain pendant le Demande à Cédric. Essayez de vous déconnecter, reconnecter pour voir parce qu'apparemment, ça fait longtemps que vous n'avez pas interagi et vu que je vous ai demandé de reposer votre question, peut-être que vous avez des difficultés à l'écrire. Vérifiez juste qu'elle ne soit pas trop longue, qu'elle ne dépasse pas les 200 caractères et vérifiez qu'il n'y a pas de caractères spéciaux, d'ouvrir les guillemets ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on avait rencontré ce type de difficulté. Je ne me rappelle plus qui avait rencontré ces difficultés. Je ne sais plus tout à fait comment on l'avait solutionné, mais voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire pour le mini-cours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je sais que le mini-cours sur les sauvegardes a été un marathon, comme je disais, donc un peu pour vous. Je vous avoue qu'il a été un peu pour moi aussi. Mais voilà, je voulais vraiment vous livrer ce contenu que je pense de qualité. Il est perfectible, évidemment, mais au moins, grâce à ça, vous pouvez faire vos premières sauvegardes grâce au logiciel d'Alexandra, même les sauvegardes manuelles, une sauvegarde de votre système. Vous avez les outils. Donc voilà, vraiment, il fallait que je le fasse ce mini-cours. Il fallait que je le fasse avant la formation parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver exactement. Et comme ça, vous avez déjà les premières pistes. Voilà. Bon, Daniel, pas de nouvelles. Je vais encore attendre un petit peu. Pas de souci. Je regarde juste s'il y a des choses à vous dire. Pour l'instant, rien de nouveau. Je vais essayer de faire le montage de la vidéo. Ça aurait pu être rigolo que je vous fasse le montage en direct. Elle dure combien de temps la vidéo ? 5 minutes ? Ça veut dire 8 minutes de montage. Bon, il faudrait être sûr que c'est possible, mais ça pourrait être rigolo que je vous montre comment ça se passe le montage d'une vidéo. c'est pas impossible que je puisse le faire. Bon, je vais attendre un peu. Je sais pas si vous avez vu, mais dans le demande à Cédric numéro 61, il y a eu un petit bug et du coup, ma souris ne bouge pas pendant tout le cours. Donc, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé pour regarder les informations parce que dans le demande à Cédric numéro 61, je ne sais pas pour quelle raison la souris ne bouge pas. Voilà, elle est restée à cet emplacement du début à la fin. J'ai essayé plusieurs choses, mais je pense que ça s'est fait pendant l'enregistrement. Il y a dû avoir un souci pendant l'enregistrement. Donc, voilà. Bon, toujours pas de nouvelles de Daniel. Peut-être que Daniel est parti. Il a eu à partir. Bon, de toute façon, Daniel pourra être là demain. Donc, on se verra demain pour les demandes à Cédric. Eve, j'espère de tout cœur que vous avez pu, que cette fonction de CHKDSK pourra corriger votre problème. Après, si votre partition est en RAW et que vous n'avez pas l'accès, ce sera peut-être un peu plus compliqué. On regardera ça éventuellement demain. Je ne suis même pas sûr, comme je vous le disais, de pouvoir vous indiquer des manipulations parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Bon, eh bien, voilà. Je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée à toutes et tous. On va se voir demain pour le Demande à Cédric numéro 64. Nous serons le 5 avril 2017. Merci d'avoir participé à celui-ci. Merci pour vos interactions. Toujours un plaisir de vous voir. Et puis, je vous souhaite, comme je le disais tout à l'heure, une très bonne soirée. et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501